Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Fatima, bonjour à tous. S'accélérer la mise en œuvre des décisions du dernier Conseil des ministres, notamment celle à caractère sociale, le Premier ministre Nadella Arbaoui a insisté sur cet aspect lors de la réunion du gouvernement. Au lendemain de la visite du président turc en Algérie, plusieurs projets seront lancés prochainement à un partenariat stratégique qui se renforce comme souligné par les présidents Al-Majid Boune et Recepé Berdogan. Raza est toujours sous les bombardements sionistes. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyr la nuit dernière dans le sud de l'enclat, théâtre d'intenses bombardements. Et la trêve humanitaire annoncée mais toujours pas entrée en vigueur, Hamas a déclaré qu'aucune date n'a encore été arrêtée. Lui est au rage sur l'est et le centre du pays. Le BMS de météo Algérie est prolongé jusqu'à ce soir. La protection civile est très sollicitée depuis mardi. En sport handball, les filles du HBC Albiar en finale du championnat arabe des clubs après leur victoire hier face au Ahli Saoudi. Bonjour à tous. Représentant le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et État royal en Guinée équatoriale pour le cinquième sommet du groupe des dix de l'Union africaine prévu demain vendredi. Ce sommet sera précédé par une réunion au niveau ministériel aujourd'hui à laquelle prendra part Ahmed Attaf. Le dossier de la réforme du Conseil de sécurité sera abordé lors de cette réunion, d'autant que l'Algérie siégera dans cette instance dès janvier prochain pour un mandat de membre non permanent. Accélérer la mise en œuvre des décisions du dernier conseil des ministres, notamment c'est la caractère sociale. Le Premier ministre Nadel Albaoui a insisté hier sur cet aspect lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement qui a abordé également l'attribution du foncier aux investisseurs. Le gouvernement a tout d'abord examiné quatre projets de décret exécutif présentés par le ministre de la Justice. Il s'agit des projets de texte portant sur la composition, l'organisation, le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées et la procédure de gel ou de saisie des fonds dans le cadre de la prévention de la lutte contre le financement du terrorisme et la prévention du financement de la prolifération des armes de destruction massive. Autre projet de décret exécutif s'inscrivant dans le cadre de l'élaboration des textes d'application de la loi fixant les conditions d'octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l'État destiné à la réalisation de projets d'investissement ainsi que le projet de décret exécutif fixant les conditions et modalités de concession. Puis c'était au tour du ministre de la Pêche et des productions halieutiques pour présenter une communication sur le bilan de la mise en œuvre de la décision du président de la République relative à l'indemnisation et à l'octroi d'une allocation exceptionnelle au profit des pêcheurs sinistrés suite aux intempéries enregistrées dans la wilaya de Tipaza. Enfin, le Premier ministre Nadel Arbaoui lors de cette réunion hebdomadaire a rappelé les hautes directives et instructions du président de la République et l'impératif pour le gouvernement d'accélérer la mise en œuvre des décisions du dernier Conseil des ministres en particulier celles à caractère social conformément aux directives et instructions données par le chef de l'État. Le Premier ministre a souligné la nécessité d'intensifier les efforts en mettant l'accent sur l'importance fondamentale de la coordination entre les différents secteurs. Le partenariat algéro-saoudien, un forum économique, est prévu aujourd'hui en Arabie saoudite. Il sera co-présidé par le ministre du Commerce et son homologue saoudien, Taïb Zitouni. Il sera accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires. Et le partenariat algéro-turc qui se renforce après la dernière visite en Algérie du président turc Recep Tayyip Erdogan et Abed-Majid Boun ont mis en avant la volonté politique des deux pays pour une coopération stratégique. Plusieurs nouveaux projets dans les secteurs de l'industrie sidérurgique ou encore le BTP seront d'ailleurs lancés les prochains jours à Limbogadou. Les discussions autour du méga-projet de Garaj Bilet pour la valorisation des minerais ont atteint une étape cruciale avec le partenaire turc et devraient se concrétiser sur le terrain au plus tard dans un mois. Ceci pour alimenter les industries en matières premières, dont le complexe de Blara et de Bteywa, qui dépendent toujours des importations. Hamad Ben Abbes, PDG de Ferral. Nous avons l'association Tosiali qui dispose d'un complexe très important sidérurgique à Bteywa et ils sont fortement intéressés pour utiliser les mines de Garaj Bilet pour leurs usines et pour leurs projets de développement. D'ici la fin de l'année, ça devrait être concrétisé. Nous sommes dans des discussions très très sérieuses, très engageantes et là nous arrivons pratiquement à la fin pour la concrétisation. Un autre secteur aussi important où les investisseurs turcs sont présents, il s'agit du BTP, des projets à forte valeur ajoutée pour l'écosystème socio-économique, notamment dans l'exploitation des carrières pour l'optimisation des coûts et la valorisation de la production nationale. L'Otfis Willah, PDG du groupe Palmarie. Nous avons une société turque spécialisée dans le BTP et dans l'exploitation minière, installée déjà en Algérie. Ils ont déjà deux carrières en Algérie et là ils veulent une fusion avec un groupe algérien pour une troisième carrière. Donc nous avons cette carrière qui est installée à Constantine de capacité très importante, c'est la deuxième en Algérie, 500 tonnes par heure. Nous avons de notre côté algérien des ingénieurs formés qui maîtrisent très très bien l'outil. D'autres projets aussi importants avec le partenaire turc sont à l'ordre du jour tels que le projet de l'industrie sidérurgique pour la production d'acier à Oran à hauteur de 1,7 milliard de dollars. 7h6 minuteur à Jochen 3, direction Raza, Raza, sous les bombardements sionistes. La nuit dernière, des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs dans le sud de l'enclave, théâtre d'intenses bombardements alors qu'une trêve humanitaire est annoncée, mais elle n'est toujours pas entrée en vigueur. Hamas a déclaré qu'aucune date n'a encore été arrêtée, ce qui est sûr par contre, et selon l'accord détaillé par les médiateurs, cette pose humanitaire de 4 jours sera suivie d'un échange de prisonniers, 50 prisonniers de guerre détenus par la résistance palestinienne contre 150 prisonniers palestiniens, en majorité des enfants mineurs et des femmes détenues par l'armée sioniste. Une intensification des bombardements et des massacres prévisibles avant, toute trêve selon le journaliste Wael Ayed, contacté par Karim Abnour. Le peuple palestinien s'est habitué. Déjà aux dernières heures précédentes, une trêve, l'occupant sioniste lance un maximum de missiles sur Gaza et commet de nombreux massacres. Aujourd'hui, l'armée sioniste a ciblé plusieurs parties de Gaza censées être les plus sécurisées du côté de Khan Yunes et du côté de Rafah. Encore de nombreux martyrs et blessés parmi les civils. Et cette trêve de quatre jours est insuffisante selon plusieurs ONG dans Amnesty International qui appelle à un cessez le feu permanent en attendant un collectif d'organisations internationales. C'est constitué pour porter assistance et secours en milliers de blessés à Gaza une fois la trêve mise en application. Raphaël Petit, spécialiste de la médecine de guerre et responsable au sein de l'Union des organisations de secours et des soins médicaux, a fait partie de ce collectif. Il en parle à Aline Ahmed. Il est absolument pressant d'avoir un cessez le feu. Non pas une pause, non pas une trêve, mais véritablement un cessez le feu immédiat qui permet d'approvisionner cette population, de la mettre dans des zones de sécurité pour pouvoir assurer sa prise en charge et sa protection. Ça veut dire qu'il faut exiger d'Israël le respect des droits humanitaires internationaux, mais il faut se donner en même temps les moyens d'obtenir d'Israël de respecter le droit humanitaire international. Nous avons demandé à ce qu'éventuellement il y ait un rappel des ambassadeurs occidentaux qui sont accrédités en Israël de les faire rentrer dans leur pays, de les rappeler, première démarche. Et puis peut-être qu'il y a d'autres façons de faire aussi. Si on voulait se donner les moyens, ce serait un embargo sur les armes à destination d'Israël et peut-être aussi un gel des avoirs, en tous les cas des sanctions économiques. L'entité sur l'histoire payée pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité qu'elle commet depuis 47 jours. Le collectif d'avocats constitué représentant plusieurs pays est passé de 300 à 600 avocats engagés à porter plainte devant la CPI. Des preuves sont d'ailleurs collectées, montrant clairement que l'entité sioniste a violé toutes les conventions internationales, comme le précise Chantal Meloni, avocate pénaliste italienne spéciale du droit international. Il est clair que le droit international humanitaire qui réglemente les conflits armés n'a pas été respecté au cours des dernières semaines. Lors des attaques à Gaza, le droit international humanitaire a été violé de manière différente, à commencer par le fait qu'une population civile entière, soit 2,3 millions de personnes. La population civile de Gaza a été collectivement punie d'une manière absolument contraire, non seulement au droit international humanitaire, mais aussi une atteinte au droit de l'homme. L'entité sioniste mène sa guerre d'extermination contre tous les Palestiniens, que ce soit à Gaza, mais aussi en Cisjordanie occupée, où l'armée sioniste a déjà assassiné plus de 300 Palestiniens et ont prisonné plus de 3 000 autres depuis le 7 octobre. L'objectif du gouvernement sioniste de Netanyahoui est de provoquer une deuxième Nakba, selon Hassan al-Balaoui, premier conseiller à l'ambassade de Palestine à Bruxelles, contacté par Linda Hamet. En clair, c'est une éclaturation ethnique, c'est une deuxième Nakba. C'est ça l'objectif fondamental du gouvernement israélien tout au long de cette guerre. Et aujourd'hui, ils s'attaquent à Gaza, mais ils sont en train de préparer le terrain en Cisjordanie. On est en train de le voir. Bien qu'aujourd'hui, il y a 6 martyrs qui sont tombés à Toulkalem. Vous avez plus de 7 octobre, vous avez presque 230 martyrs palestiniens qui sont descendus en martyrs en Cisjordanie. Éléments de la culture qui se mobilisent également pour soutenir le peuple palestinien et dénoncer l'agression sioniste contre la bande de Gaza. C'est-à-dire qu'Mahy, auteurs et conteurs. a adapté un conte palestinien « Si j'étais à Gaza », Sidali Fals l'a rencontré. « Si j'étais à Gaza », un conte inspiré du patrimoine oral palestinien. Le conteur algérien, Mahizdik, revient sur les origines du conte. C'est un conte très connu palestinien et j'ai eu l'occasion de l'écouter, raconter par justement un ami palestinien qui vient de la culture. Vous avez adapté le conte à l'algérienne. Le support qui m'a aidé à travailler sur le conte, c'est « Cheikh d'Ahman, de Harraf, de l'Arahman, subhanallah, de l'Arahman. » C'est là où je suis allé à raconter l'histoire de ces décolombes, une qui était mariée, la deuxième qui n'était pas mariée. Donc la deuxième, c'est avec elle que je vous ai raconté toute l'histoire de la Palestine et de Gaza. C'est l'histoire d'un pêcheur qui va rencontrer une belle femme qui va la marier. C'est très très belle. Et dans ce pays-là, il y avait un souverain, un roi, un tyran. Ils avaient un enfant très très gâté. Et comme par hasard, ce fils-là veut à tout prix épouser la femme du pêcheur, l'Ahtar Sabia. C'est ce qui se passe un petit peu actuellement en Palestine. Comment posséder cette terre en se débarrassant de ces populations par le meurtre, l'assassinat, le génocide ? Mehdi Sadir nous promet de partager des histoires sur le combat des peuples à travers des contes et des légendes. L'alerte météo, pluie et orage émise par Météo Algérie est prolongée jusqu'à ce soir, 21h. Et la protection civile est très sollicitée depuis mardi dernier. Les détails de toutes les interventions de la protection civile avec le capitaine Nassim Barnaoui contacté par Sofie Aboukacha. Au niveau de Bijaya à la commune de Grigina, épuisement des eaux pluviales dans une habitation à l'intérieur d'un suyum et on a enregistré un glissement au terrain, le chemin communal Tizi Ahmed. La circulation a été rétablie. La villaya de Djidil à Djumila, l'effondrement partiel d'un mur d'un suyum. à Skigda, la commune de Skigda a effectué des opérations d'épuisement des eaux à proximité de la cité Merjé-Dib. Il y a aussi à Hayy-Hamrouch dans la commune de Hamadi, Kroma, la même opération. Le secours d'une femme victime d'une chute dans une fosse des eaux pluviales au niveau de la cité Bouéli, la commune de Skigda, la femme a été secourue et évacue. Le bulletin a été au complet dans un instant avec Fatima, chef du sport, avec les filles du HBCL Biéron Handball qui sont en finale du championnat arabe des clubs après leur victoire hier face aux Ehli Saoudi 34 à 21. Elles jouent demain en finale devant les Tunisiennes du club africain. Il y aura également le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris en cano et kayak avec la participation de la sélection algérienne à Abuja au Nigeria et puis coup d'envoi du championnat arabe de cyclisme en Égypte ce jeudi. 11 cyclistes algériens y participent Matinsport dans un instant avec Ali Hamouch la météo Fatima, chef très bonne écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada